Bonjour tout le monde et bienvenue à Québec, ici à la caserne d'Alousie, qui est en fait le lieu de travail, le laboratoire d'Ex Machina, où on travaille présentement sur un des volets d'un projet très ambitieux qui s'appelle le jeu de cartes, qui est une tétralogie, c'est-à-dire un projet en quatre volets. C'est un spectacle de longue haleine, un peu dans la tradition des spectacles d'Ex Machina, comme l'Ipsync, les sept branches de la Vierota, la trilogie des dragons. C'est un spectacle très ambitieux. Nous, on a le bonheur d'aller à l'atelier présenter les deux premiers volets. C'est la première fois qu'on va faire ça, parce que le premier volet, lui, s'appelle PIC, et il a déjà commencé à faire le tour du monde. Mais là, ce serait la première fois qu'on ferait deux volets coup sur coup. Donc, on a hâte de voir un peu ce qui va se passer, quelle va être la dynamique de tout ça. Le spectacle, en fait, le jeu de cartes, c'est un spectacle qui parle évidemment de tout ce qui a trait au jeu de cartes. Évidemment, ça vient avec toutes sortes de thèmes et de sous-thèmes, mais principalement de notre relation avec le monde arabe, ou du moins notre relation avec la culture arabe. Parce que les gens, on ne le sait peut-être pas, mais le jeu de cartes est une invention qu'on a héritée de la culture arabe. PIC est plus associée au monde de la guerre, au monde du militaire. Donc, c'est un spectacle qui se déroule à Las Vegas, dans le monde du jeu, tout ça, mais qui est tout près d'une base militaire située dans le Nevada, pas loin de Las Vegas. Cœur, évidemment, c'est le thème de l'amour, mais c'est aussi le thème de la superstition, le thème de la magie, le thème des religions, des systèmes de croyances. Plus tard, suivra la création et le développement de Caro, qui lui est associé plus au monde des affaires. Et la dernière partie, Trèfle, qui est associée au monde de la lutte des classes, des classes ouvrières. Le spectacle vient avec un défi formel quand même assez important. Comme vous voyez, on travaille en circulaire. C'est une scène parfaitement circulaire, où il n'y a pas de coulisses, côté jardin, côté cour. Donc, il a fallu s'inventer des coulisses souterraines. Alors, sous moi, il y a tout un labyrinthe où grouillent les techniciens, les interprètes et tout le monde qui collabore à ce spectacle-là. Et au-dessus de moi, il y a cette structure très complexe où on fait tout l'accrochage habituel du son et de l'éclairage, mais c'est également ces passerelles techniques-là qui nous servent pour faire entrer et sortir certains éléments du spectacle. Ce qui est intéressant dans la façon dont on a distribué les rôles et les participants à cette création-là, c'est qu'on a un ensemble de 13 comédiens, 6 participent à pic, 7 comédiens participent à cœur. Et bon, on prend éventuellement ce qu'on appelle les deux paquets, on va les mettre ensemble, on va les brasser, on va les recouper et ça va nous donner la distribution des gens qui vont jouer dans carreau et ceux qui vont jouer dans trèfle. Donc, évidemment, tous les aspects du projet jeu de cartes se rapportent, si on veut, à la dynamique du jeu de cartes. Donc, c'est un gros, gros défi de travailler en circulaire, mais on croit que ça donne un charme et donne une dynamique au spectacle qui est assez unique parce qu'on se retrouve un peu dans un monde circassien. C'est pourquoi l'atelier est vraiment un lieu idéal pour pouvoir présenter ces deux premiers volets du projet de jeu de cartes, qui s'agit de pic et cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada